Musique Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle vidéo à CNL Et on se retrouve dans une ville un petit peu spéciale Parce qu'en fait elle n'a pas de code onirique Il faut la trouver grâce à son nom de mère qui est Antia Et la ville est Feilin Normalement elle a un thème un petit peu magique, un petit peu enchanté Sur tout ce qui est le monde des fées, tout ce qui est... Enfin, tout ce que j'adore en fait si vous voulez Donc du coup c'est pour ça qu'on est parti pour la visite onirique N'hésitez pas à me dire si c'est ce nouveau type de format de visite onirique vous plaît Mais en tout cas on va commencer par aller ici Qui est le Portal Ahead Comment... Quoi ? On arrive très très mal à lire à cause de l'écriture et des pixels de Animal Crossing Mais si tu veux, alors je crois qu'elle a fait ses motifs tout elle-même Donc elle a juste un talent de dingue Et il y a une petite lampe magique avec des espèces de petits cristaux Et on dirait un petit sort d'enchantement et tout qui est juste trop 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 mignon Donc du coup je suis trop trop fan rien que depuis le début Cette ville m'a totalement donné envie de la filmer Elle est juste trop trop belle, j'arrivais plus à trouver de code onirique là depuis quelques temps Et je suis juste tombée super super fan de cette ville, j'ai galéré à la trouver Je me disais mince, il n'y a pas de code onirique et tout, j'ai trop envie de la voir Et voilà, donc je l'ai finalement trouvé Oh, c'est l'épée d'Excalibur Et à côté on a Navy la fée de Zelda Voilà, oh c'est trop chou Oh l'eau Qui ramène à la vie Enfin je sais pas comment vous traduire ça en fait Mais oh c'est tellement bien fait Genre tu vas dans cette source Et tu reviens, ça te récupère de la vie Des choses comme ça, avec les petits motifs de Navy Et quelques petits coins Les pétales qui tombent J'adore cette saison de Animal Crossing Où t'as les pétales qui tombent C'est juste trop trop beau Et là le petit menhir avec Comme pour incanter, voilà Excalibur exactement Et les petites fées qui sont tout autour Oh c'est trop trop chou Elle aurait franchement pas pu faire mieux C'est tellement magnifique Je sais tellement pas où Où par aller Je sais pas où aller Je sais pas Oh encore un portail Je pense que ça en fait C'est une signification Genre tu passes un portail Et il va y avoir quelque chose derrière D'un peu enchanté Des trucs comme ça Parce que regardez là Il y a un espèce de totem Je vois que ça continue Oh j'ai vu un truc là-bas C'est tellement magnifique Je sais pas par où aller Parce que je sais pas S'il y a un ordre S'il y a un sens Si... Je sais pas Après peut-être que la ville aurait été encore plus belle Avec un beau coucher de soleil Là on a l'air d'être Plutôt en plein jour On a la tente d'Astrid Oh ! Avec des têtes de bonhommes On dirait des... Pas des druides Je sais pas Genre des troncs d'arbres Un peu enchantés en fait J'avoue Des troncs d'arbres Un peu enchantés Ah c'est vrai que ça ressemble à ça J'essaierai d'en trouver un Où on voit un peu mieux Parce que là On le voit vraiment pas beaucoup Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un maillot rose D'accord Ok Et notre première maison Attendez Parce qu'en fait Ça continue de descendre Un peu par ici Et j'aimerais pas louper des choses Et mine de rien Les visites au Niri Qu'on se rend pas compte Quand on est dans la ville Mais je trouve que ça va Vraiment Vraiment Super vite au final Ah ouais ! Quand même ! C'est tellement beau ! On dirait un peu comme une école Ou quelque chose dans ce style Je sais pas trop J'espère que vous avez pu admirer cette maison Et le personnage nous dit Que dans le carrefour Les fées mordent D'accord Donc au final Elles sont pas toutes gentilles D'après la légende Qu'elle raconte au sein de sa ville Donc c'est plutôt intéressant Mine de rien Parce qu'au moins on voit toujours les fées Un peu comme des petites bêtes gentilles Pourquoi une grenouille ? Une grenouille avec des ailes de papillon D'accord Ok C'est quelque chose de très étrange quand même Je dois admettre Alors là c'est le portail Dont on est venu On va se jouer au jeu On va se jouer au jeu Faire comme si on était passé dans un portail Et on va aller par là Je vois qu'il y a son arbre Tout simplement son arbre de ville Oh ! Oh c'est trop trop chou En fait c'est sa rivière Qui donne tout le charme En fait là Sur ce côté là Je sais pas ce que vous en pensez Mais vraiment la rivière Donnait tout le charme Je trouve Là c'est l'eau Où on se régénère Et Ah bah voilà regardez C'est ce que je vous disais Les espèces de troncs enchantés J'ai vraiment l'impression Que ça ressemble A des troncs enchantés Je sais pas pourquoi Ça me fait penser à ça Dites moi à quoi ça vous fait penser Mais moi ça me fait penser à ça En tout cas Oh il y a comme des pattes Comme s'il y avait un monstre Qui est arrivé jusqu'ici C'est tellement bien fait Oh ! Non ! Fairy Dust Vous avez vu ? Attendez Dust il me semble que dans mes souvenirs C'est poudre ou quelque chose comme ça En plus avec les espèces de bourses Qu'on peut avoir au niveau des objets perdus du jeu Oh c'est trop Oh c'est trop bien Par contre je sais pas si on avait une tenue Mais je crois pas Parce que j'ai pas vu de tenue Elle a essayé de faire comme des nuages Au dessus de la maison Ou je rêve ? Oh c'est drôlement sympa Et original en fait Oh ça change Par contre on peut pas aller de l'autre côté Ok Attendez on va aller voir ça What ? On dirait un espèce de Une espèce de fée Un peu reclue dans sa maison En même temps le personnage est Link Est-ce que ça représenterait pas Un monde de Zelda De Navy Oh je sais pas En tout cas ces panneaux sont vraiment bien faits Je serais incapable de faire des écritures Aussi stylées Aussi reconnaissables Dans Animal Crossing Sincèrement Donc rien que pour ça je l'applaudis Parce que quand j'ai essayé de marquer quelque chose Sur un de mes panneaux C'était juste J'avais l'impression d'avoir écrit Comme quelqu'un qui ne savait pas écrire Donc c'était extrêmement magnifique Pour tout vous dire J'aurais peut-être mis un peu plus de cristaux Enfin en même temps Je suis quelqu'un qui est drôlement fan des cristaux Dans Animal Crossing Elle a fait un regroupement d'habitants Par ici Wow J'ai l'impression qu'ils habitent tous au même endroit Tu sais Oh genre le petit coin où tu te poses et tout Pour lire Ah c'est à la fois C'est tellement bien réussi En fait on en arrive à décrypter Ce qui se passe Ou alors pour lire Ou alors pour apprendre des formules magiques Je sais pas Vu qu'on est un peu dans cet univers un peu magique Ah je sais pas Je sais pas Attendez je continue d'aller Ne jamais toucher au dragon Ne jamais toucher au dragon Comment ça Ne Oh il y a encore les pattes Avec un petit objet ici Le maillot Pourquoi il nous donne des Oh les Des oeufs de dragon Je crois que c'est des oeufs de dragon Attendez On continue un peu par ici On suit les pattes Déjà on a trouvé des oeufs de dragon Par ici Par là ça continue Mais je vais continuer d'explorer le côté Qui est juste ici quand même Parce qu'on a pas tout tout vu Y'a pas mal de patterns J'ai l'impression qu'en fait Là c'est plus le regroupement des habitants Afin de pouvoir laisser l'autre partie Un peu plus libre A ce qu'elle avait envie de faire en fait Là y'a une autre maison Attendez On va continuer la visite de cette ville Franchement elle a réussi à me plonger Dans cet esprit un peu magique Un petit peu enchanté Et moi qui avais à l'époque Très envie de faire une ville Sur le thème de l'enchantement Je ne savais pas comment faire Et en fait elle a Elle a juste extrêmement bien réussi Le challenge que je ne pensais pas réussir Et du coup c'est vrai que Have you seen my dragon ? Est-ce que tu as vu mon dragon ? Quoi ? Comment ça ? Est-ce que j'ai vu ton dragon ? Alors y'a une maison ici Non ! Bien évidemment que je l'ai vu ton dragon Il est un peu en os Et plus trop en chair Mais waouh ! Comment elle a fait ? Comment elle a fait ça ? Non mais sérieux Réalisé en 4 patterns Et tout Je ne sais pas Waouh ! Oh il est dingue ! Attendez On va aller voir la petite maison Qu'on n'a pas vue Juste en haut quand même Donc je pense sincèrement Que ça c'est un peu la maison principale Il y avait le dragon à côté Je ne sais pas On va voir ensemble Ce qu'il y a dans cette maison What ? Des trônes ? Alors franchement écoutez Cette ville est juste magnifique Elle est sensationnelle sincèrement Les petits motifs et tout Qu'elle a fait elle-même Ça rajoute un petit côté Qui est juste sans sublime en fait Qui donne vraiment quelque chose En plus A la ville Et je suis totalement fan En plus l'esprit enchanté Avec le dragon Les espèces de poudres de fées Enfin Tout ça c'était vraiment magnifique J'essaierai de vous faire Une espèce de compil Des meilleurs endroits De cette ville Parce que vraiment Elle était Elle est vraiment juste fantastique Et bien écoutez Moi je pense que je vais vous laisser là Pour aujourd'hui N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Ce que vous avez aimé Moins aimé Sur cette ville J'adore lire mes commentaires Donc du coup ça me fera plaisir Et puis écoutez Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser Un petit like Le petit commentaire Et puis N'oubliez pas De ne jamais toucher au dragon Je sais pas pourquoi Elle a mis ce truc Je pense que c'était Par rapport au Au truc qui A l'espèce de dragon Décédé là Mais très bizarre Ou alors peut-être Qu'elle parle du Les oeufs de dragon Mais alors Elle a oublié un mot Un mot Ah dragon nest C'est peut-être les oeufs Ah Tout s'éclairci Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy